Voilà, c'est parti, Tornado Warning pour notre secteur. C'est bien le crochet que j'ai vu sur la carte, donc on n'est pas loin de la zone de danger. Je pense que c'est pour ça que tout le monde évacue aussi. La Tornado Allais, notre terrain de jeu préféré au mois de mai. L'excitation de voir Mère Nature dans ses œuvres sur une toile des plus éblouissantes grandit à l'approche de cette période. L'impatience de pouvoir redécouvrir l'immensité de ces grandes plaines américaines et ces trésors cachés gagne en intensité chaque jour passant. Le but est de voir une tornade, mais cette aventure est aussi un pèlerinage annuel entre amis. Une escapade entre potes dont le fil rouge est la violence de Mère Nature, à la recherche de l'intensité des orages américains, les plus puissants de la planète. Cette année, un nouveau compère nous rejoint, William, pour qui ce sera le premier voyage. Yann est de retour après trois ans d'absence. Pour Seb, ce sera la sixième et pour moi la septième. Le jour est enfin arrivé et nous nous apprêtons à rejoindre l'aéroport. Bien le bonjour, ben voilà, on y est. Une nouvelle saison de chasse aux tornades. On retourne pour la saison 2023, de retour dans notre Tornado Allais. Cette fois, on sera quatre. On passe de deux l'année dernière, moi et Bastien. Cette année, ce sera moi, Bastien, Yann et William. Donc un nouveau membre de l'équipe, qui était le photographe de Yann à son mariage. Et donc aujourd'hui, c'est le départ. On a changé un peu la manière de procéder d'habitude. On forecaste notre date de départ. Cette année, on ne l'a pas fait. Cette année, on a fixé les dates. Donc on part un peu dans l'inconnu, à l'aveugle. On va voir ce que ça va donner. On a bon espoir qu'on va voir des choses incroyables. Et là, on va direction l'aéroport de Genève. Puis destination Newark. On va devoir faire un transit assez rapide pour prendre notre vol pour Dallas. Notre état préféré du Texas. Donc c'est parti. On a hâte de pouvoir partager ça avec vous. Nouvelle aventure au-delà des tornades, au-delà des orages. Une aventure humaine entre potes. Aux Etats-Unis, un road trip. Et ça va être chouette. Et voilà, c'est parti. Vous êtes prêts les gars ? Toujours prêts. Toujours prêts ? Toujours prêts. On ne voit pas le retour après la naissance de ma fille. Un nouveau venu. Écoute, j'espère que ça va être super. Avec plein de sensations. On espère que le Bastien est au final au poste. Ça a dévoré le monde. On va voir combien il peut bouffer cette année. J'ai fait un petit régime spécial avant pour arrêter de bien me bourrer là-bas. Là. Le check-in est fait. Là, on va se dériger vers la porte. Exceptation. Les gars, Prêts ? Bien installés ? C'est top. Et here we go again ! C'est la première fois qu'on voyage avec autant de larron. Mais voilà. Ça va être intéressant. Ça va être sympa dans la voiture. Il va falloir se faire des petites places. On verra quelle voiture on a déjà en arrivant. Le voyage en avion est toujours un moment d'excitation. On peut enfin déconnecter du quotidien. On laisse nos responsabilités derrière nous pour se recentrer sur nous-mêmes. Un break bienvenu dans nos vies surchargées. Un pèlerinage bienfaisant et restaurateur. C'est aussi l'occasion de repasser du temps entre amis. On trouve peu de temps pour se voir le reste de l'année. Donc ce voyage tombe à pic pour se reconnecter. Je connais Seb depuis 17 ans. Et Yann depuis que j'ai 6 ans. Qui aurait imaginé que nous serions tous ici plus de 20 ans plus tard à destination des Etats-Unis pour chasser des tornades ? La vie a le mérite de nous surprendre. Allez les gars. Ça va ? Non, c'est calme. La moitié du haut est faite. Maintenant, dans le vol pour Dallas là. Enfin. Après une connexion express à Newark où nous avons dû reprendre nos valises, nous sommes bientôt à destination du Texas. C'est un long voyage depuis la France mais les vues depuis l'avion sont magnifiques. Ce pays est gigantesque. Les Etats-Unis nous offrent aussi un décalage horaire important. Le Texas a 7 heures de décalage avec la France. A chaque voyage, cela nous prend 3 ou 4 jours pour nous adapter à la nouvelle zone horaire et cela complique aussi les échanges avec nos profs. Enfin ! 4.22 p.m. Please stay seated. Je ne le vois pas. L'aventure commence. Survécu. Yann survécu. Oui, c'est ça. Durant. Survécu. Tu en copote, c'est ça. Ah ouais ? C'est bon William ? Parfait. C'est bon. On va voir. On va découvrir la voiture. Merci pour le sans faute. Bien arrivé à Dallas en entier. Pas de retard. Exact. Yann ? Prêt ? Le retour. Le retour. Yann il le retour. Voilà la bête. Magnifique. Alors les gars ? Elle vous plaît ? La bête est incroyable. On a exactement la même voiture que l'année passée. La même que l'année dernière ? Je suis servi sur un plateau. Je vais reprendre mes marques en 5 minutes. Tu vas retrouver tes marques, ça va ? Histoire de se dégourdir un peu les jambes. Et puis les routes sont parfaites ici. En France tu pourrais jamais conduire. C'est clair. Tu vois la taille des parkings. Très content. Et toi William ? Oui. Alors qu'est-ce que t'en penses de la bête ? Un joli char d'assaut là, super. Ça va faire le poids par rapport aux ouragans. Ouais, aux tornades. Bon espérons qu'on y aille pas dedans quand même. Et toi Yann ? Tu en penses quoi ? Le temps d'avoir le bon véhicule. Et pas de mauvaises aventures. Cool. Les premiers tours de roues. C'est toujours un grand moment d'émotion. Incroyable. L'excitation de retrouver sa bonne vieille voiture automatique. Et les immenses places de parking. Et derrière ça va ? Vous êtes pas trop mal ? Ah mais super ça. Il y a de la place pour les jambes, il y a de la place pour les sacs. C'est vrai ? Ah parfait alors. C'est mieux que dans l'avion. Ah cool. C'est plus confortable. C'est plus confortable en plus. Ah ouais. Ça prend une fois qu'on est à quatre dans cette voiture. Ça fait bizarre de voir deux compères derrière. L'année dernière j'étais tout seul là à essayer de chercher mes trucs. Deux espions. Ah non mais pas des espions non. Ayant récupéré notre véhicule, il est maintenant temps de chercher un hôtel pour la nuit. On me demande souvent comment on organise ses voyages. Pour la faire courte, les seules choses qu'on réserve sont l'avion et la voiture. Le reste est fait sur place, sur le moment, selon les forecasts pour le lendemain et le premier jour selon à quelle heure l'avion atterrit. Les retards ne sont pas rares. On décide aujourd'hui de passer la nuit à la sortie de Dallas pour prendre la direction nord-est demain. Et une soirée de chasse n'est pas complète sans un bon steak et une bière. Les routes sont impressionnantes. Regardez ça. Six voitures à côté, elles font partie des autoroutes les plus larges, les rondes du monde. Tu aimes bien non ? Guiness Book. Bah ouais, c'est tellement confortable avec ce genre de voiture. C'est très bon à marcher. Il faut même aller à pied à manger. Enfin arrivé après un long, long voyage. Oh là là, on est décalqué. Je crois qu'il est une heure du matin ou quelque chose comme ça à la maison. Donc un voyage assez éreintant. Mais bon voilà, on y est. On va manger un bon steak et faire une bonne nuit de sommeil. Parce que demain ça a l'air d'être pas mal. C'est un risque 2 sur 5. Donc qui sait, les slight risks nous ont toujours apporté de belles surprises. Donc on a hâte de voir ça. Ça va pas trop fatigué ? C'est un petit peu, ça va. Un petit peu ? Content d'être arrivé. Content d'être arrivé. Content d'être arrivé, ouais. On refontre des vitamines maintenant. Ouais, voilà. Une protéine. Une bonne nuit. Une bonne nuit. Exact. Wow. Alors le gars, vous en pensez quoi ? C'est pas mal, le gars. On te verra la sortie. Il y a de la bonne fonde. Ouais. On te verra la sortie. C'est le cas aussi. Ouais. On a faim. Ouais. Ça changera la voiture dans l'avion en plus. Ouais, c'est clair. Ça fait une année qu'on a temps à manger des bonnes vieilles vaches. Ça va ? Ça te plaît ? Ouais. Une bonne bière et un bon steak, là. C'est ça. Le Texas est bien connu pour sa viande. C'est l'Argentine des Etats-Unis. Il y a de nombreux steak-houses, et quand nous sommes dans l'Etat, nous essayons toujours d'en goûter des nouveaux, en profitant de leur hospitalité légendaire. Bon alors là, on a commandé des entrées, mais en fait, on ne savait pas que les entrées au Texas sont en fait des plats principaux presque. Donc, on a été un peu naïf sur le coup, parce qu'on sait que tout est beaucoup plus gros au Texas, et c'est vrai que même les entrées sont gigantesques. Tu t'en dis quoi ? Ton entrée. Ton entrée, hein. Ta petite entrée. Ma petite entrée est un peu trop épaisse. D'ailleurs, Raph, tu vas en goûter. Tiens. À la tienne. De folie pure. J'ai jamais vu des champignons aussi gros. Tu... Il y a qu'est-ce qui ? Quand ils disent, c'est un apéritif, mais c'est plus qu'un apéritif, c'est carrément un repas déjà avant de commencer le repas. Tu n'as plus Bastien ? Je suis repu. Hein ? J'ai l'impression d'avoir mangé un éléphant là. Ouais. Ça valait le coup là. Le petit estomac de français n'est pas habitué. Il nous faut quelques jours à... Non seulement pour exprès du jet lag, mais aussi de la nourriture qui est complètement différente. Ouais. En tout cas, des quantités qui sont astronomiques ici. Ouais, ouais. Du coup, ouais... On va bien dormir. Ça valait le coup. On ne va pas se faire prier pour dormir. Non, exactement. Allez. On va faire dodo. Et demain, première journée de chasse, donc il faut être en forme. En forme. Salut les cocos ! Bastien, une nouvelle journée. Premier Denis de la nouvelle saison 2023. Ouais. On se met dans le bain direct pour avoir des forces pour notre première journée de chasse. Tant mieux ! Bravo ! Ça promet ! Et le reste de l'équipe, content d'être Denis. Super ! Prêt ! C'est notre institution américaine préférée. On va prendre quelques calories pour la journée. On va prendre des forces. Ouais. Oh là là ! C'est magnifique ça ! On aime bien ça ! On va plus bouger là ! Et voilà, premier jour de chasse qui commence. Nous sommes à Waterworld, Texas. Les projections du jour nous emmènent au nord, direction l'Oklahoma. Donc on va aller se positionner gentiment sur place. Et voilà, l'équipe de choc de cette année. Beau véhicule de combat. Toujours efficace, toujours aussi grand. Ça va les gars ? Comment ça se passe pour vous ? Bref ! Comme d'habitude ! Ouais ! C'est toujours le côté chiant de la chasse. C'est l'installation de tout l'équipement. À chaque fois, il galère pour mettre le support pour le lap. Et toi Yann ? Un petit mot pour nos milliards de téléspectateurs ? Ah bah ! Un milliard de téléspectateurs ! On sera riche ! C'est toujours le fun club ! Ça fait 4 ans que tu nous avais manqué. C'est ça ! La légende vivante est de retour ! La légende vivante est de retour ! La légende vivante est de retour ! Et c'est le petit nouveau là ! Notre paradis ! Voilà ! C'est parti ! Oh punaise ! Voilà ! Bastien il détruit déjà tout le setup. C'est la route ! Passant par les petites routes de campagne pour ce premier jour de chasse. Quand il y a la canicule là, t'es douane ! On a setupé tout notre matos. C'était un peu galère. Pour faire tout marcher. Comme d'hab le premier jour. Je crois qu'on est bon maintenant. Tout le monde est bien ? Derrière ? Ouais ! Vous allez bien là ? Nous prenons la route direction le sud-est de l'Oklahoma qui sera notre target pour la journée. Un système orageux est en train de s'évacuer vers le nord-est et sera le responsable des premiers orages derrière lui grâce à son outflow froid. Nous devons être attentifs. Donc là, on est en train de remonter depuis Dallas. Dallas qui est ici. On remonte vers l'Oklahoma. La frontière de l'Oklahoma qui est ici. Pas mal d'instabilité qui remonte ici avec la dry line qui est par là à peu près. Qui va redescendre avec une petite dépression par ici qui tourne. Normalement, les orages vont s'initier vers 3 heures dans ce secteur-là. On voit pas mal de petits cumulus qui sont dans cette zone d'humidité. Risque 2 sur 5. On va voir ce que ça donne dans quelques heures. Là, on rentre dans le banc de cumulus qui est un peu accroché au Mesoscale Convective System qui est ici, qui se dégage vers l'est. Et nous, on va attaquer les poches à... Il y a un peu plus de soleil et de réchauffement. The Cape. Pour Jeunement, maintenant. Là, on arrive à la frontière avec l'Oklahoma. Donc, au Red River, le fameux, qui démarque la limite entre les deux États. On va aller chasser dans l'Oklahoma. Il y a pas mal de convection au loin. C'est certains orages qui sont en train d'exploser à l'arrière du Mesoscale Convective System. Severe Thunderstorm, sur la cellule qui est chiquée dans les arbres. Les cellules qui explosent là, on garde un œil sur elles, parce que qui sait ce qu'elle pourrait nous produire. Elle est déjà en severe thunderstorm. Elle a des enclumes déjà à quasiment 60 000 pieds. Elle a pris le dessus sur les autres. Donc, il faut être vigilant. En plus, il y a potentiellement des autres cellules qui vont exploser au nord. En direction de la bête. Zarian ? Ouais, ça va ? On a commencé la chasse ? Ouais, j'excite. Je me suis petit pucé. C'est pas William ? On va dans la première. Ouais. De l'expérience. Première cellule de ta chasse. De ma chasse, ouais. Ça se présente bien ? Premier trophée. Premier trophée, on va voir. J'espère que... Promis trophée. La chambre du débutant. La chambre du débutant, ouais. Exactement. Tout petit peu, mais... Fidèle au poste. Je peux calmer avant la tempête. La fameuse. Et ouais, toujours. On va faire un peu de core punching. On va essayer de traverser ici pour repasser de l'autre côté et voir les bases de cette cellule. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose au nord, mais on reste vigilants. On observe au cas où il y a des choses qui se profilent plus tard ici. Là, on va s'amuser sur cette petite cellule, voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est assez moche. On va essayer de passer de l'autre côté pour voir les bases. Voilà, la base, le nuage mûr. On y est, les gars. On commence à s'énerver. En plus, c'est des coups de foudre positifs, secs, auprès du maison cyclone. On commence à s'investir. Les pieds ne se sont pas plus grands, mais on commence à tirer. Le nuage mûr qu'il va y avoir, les gars. Gardez vos yeux bien ouverts. On est venu pour ça, les gars. Oh putain ! Magnifique ! On est passé de l'autre côté, yes ! Structure de super cellules incroyable les gars là ! Ouais là, quand on sort, ça, ça va nous tomber sur la gueule ! Waouh ! Putain de superbe ça ! On monte à droite, elle prend à droite et on essaiera de se trouver un point de vue. On est en plein de sous les gars ! Là, entre les arbres ? On commence plus loin, on va trouver la voyante route sur la bouche. Waouh ! Ah là, il y a la rotation qui est là, juste à côté de nous, à gauche. Mets-toi à gauche ! La rotation, elle est juste là les gars ! Je me mets à l'entrer les manches ! Ouais ! Putain, rien à moins de ça ! Il est bas là ! Magnifique ! Putain, ils bougent vite là les nuages ! Là, on est en plein de sous la rotation ! Ouais ! Regardez comment ça bouge vite ! Regardez comment ça bouge vite ! Ouais ! Là, s'il y a la... Waouh ! Merde ! T'as la porte qui m'a gêné ! Vas-y, sors ! Sors, sors ! Mais là, on est juste à côté du mesocyclone ! Foutez-vous bien en dessous du haillon ! Mets-toi sous le haillon ! Boumou le coffre ! Ça arrive ! Ouais ! Faut bien faire gaffe ! Là, faut faire gaffe ! Putain, ça avance vite ! Mets-toi bien sous le haillon ! Là, ça nous arrive en plein dessus les gars ! Tu peux bien... Regardez-vous ! Mets-toi bien sous le haillon ! Mets-toi bien sous le haillon ! Regardez-moi la vitesse des nuages ! La vitesse du nuage ! Là, il va poser un truc, on dirait. Regardez les gars, il va poser un truc, ça tourne, ça tourne, ça tourne juste là. Ça va à une vitesse. Ça va nous envoyer dessus, direct. Allez ! Allez ! Là, ça peut tomber. Wow ! T'en as deux warning ! Je pense qu'il faudrait qu'on avance et qu'elle va nous avaler là. Qu'on suive cette partie-là en fait. T'en as une lente. Waouh ! Waouh, ouais voilà. Après cette première interception pleine d'adrénaline, nous abandonnons cette cellule qui perd ses caractéristiques rotatives, se faisant avaler par la ligne d'orage et nous tentons notre chance plus au sud de l'autre côté du rideau de pluie intense. Nous faisons toujours attention quand nous traversons ce genre de précipitations intenses, l'aquaplaning n'est jamais très loin. Mais nous atteignons l'autre côté pour retourner au Texas. Nous visons une autre cellule naissante un peu plus au sud en gardant nos options ouvertes pour piquer encore plus au sud si besoin. C'est parti ! C'est parti ! Ça tourne ! Ouh mince ! Ouais je l'ai eu ouais c'est bon. Il faudra faire gaffe ici parce que maintenant il se rapproche. Cette cellule s'intensifie et semble avoir du potentiel nous donnant bon espoir. Nous continuons à la traquer en espérant qu'elle puisse gagner encore plus de puissance rotative pour créer une tornade. C'est parti ! Difficile d'avoir un point d'observation adéquat tant la cellule se déplace rapidement. Nous continuons à rouler pour prendre de l'avance. A des bons pros ! C'est parti 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 ! That's it ! A William ça te plait ! Et Bastien il profite bien aussi ! Ouais ! C'est parti ! A de l'ambiance ! Vous aimez les chasseurs ? Les mêmes ? Malheureusement, la cellule s'affaisse. Les conditions sont en train de changer rapidement dans ce secteur. Il faut revisiter notre stratégie. Alors les gars, il faut kiffer cette journée ? Changement de caméraman. Ça se passe bien ? C'est top, ouais. L'initiation à la chasse ? À la chasse ? Oui, super. Cette première journée ? Regarde-moi ça. Superbe. On a qu'en fond un bel orage magnifique. Même que ça tourne, il y a quand même de la rotation. Il y a de la rotation, ouais. C'est une petite tour du propriétaire. Notre ami Yann qui est de retour cette année. Finalement, tu es très content d'être là aussi ? Oui. Ah oui, bien sûr. Phase 1 de la chasse du jour terminée. On a fait un peu chou blanc sur la frein, là. Ce n'était pas incroyable, mais bon. C'était quand même sympa les gars, non ? Au début, c'était assez intense au départ. Et après, ça s'est un peu effondré. Donc là, on va tenter une remontée au nord qui était de toute façon notre plan initial. Mais il ne se passait pas grand-chose. Donc, on s'est quand même permis de tenter l'interception au sud. C'était sympa. Mais maintenant, on va essayer de voir s'il y a une cellule qui explose au nord. Et puis, sinon, on ira à Fort Smith pour passer la nuit. Comme on aime le répéter chaque année, la chasse aux tornades n'est pas qu'une histoire d'orage et de tornades. C'est la découverte des Etats-Unis. Les Etats-Unis que peu de gens connaissent. Même les Américains eux-mêmes. Tant le pays est immense. Il faudrait sûrement plus d'une vie pour tout explorer. C'est aussi pour ça qu'on aime ce voyage. On découvre des choses improbables chaque jour au détour d'une route nous menant vers les prochains orages. On a fait une petite pause là pour dégourdir un peu les jambes parce que le chemin a été long. Mais il n'y a pas eu grand-chose pour le moment, malheureusement. On espérait que les cellules qui commençaient à naître au nord-ouest fassent quelque chose. Pour l'instant, comme on le voit derrière, ce n'est pas fameux. Donc on va voir, mais là je pense qu'on va effectivement continuer notre route vers Fort Smith, dans l'Arkansas, à la frontière avec l'Oklahoma, et passer la nuit. Manger un bon burger probablement, passer un bon moment entre potes. Alors on ne peut pas gagner toujours dans la Tornado Alley. Et bon, on va continuer à monitorer l'orage derrière nous, on ne sait jamais. Et pendant ce temps, on va continuer à monter vers le nord. Et puis on verra ce que ça donne pendant ce temps-là. Alors les gars, ça vous inspire quoi le monument ? Tu vois, on vient de te donner la réponse. Le silence en dis-donc. La méditation. Je suis dans l'introspection. Tu m'excuses, mais c'est tellement profond. Montre-leur. Ils ont dû payer pour ça. En plus, il est saccagé ce monument, c'est horrible. C'est comme ça que l'argent du gouvernement est dépensé. Ce n'est pas saccagé, c'est décoré. Il était tellement nul qu'il était tellement nul. Le mec qui se dit, tiens, je vais venir exprès et visiter ce magnifique monument. Je vais arrêter exprès pour vous. Le mec, il a fait un plein naissance juste pour ça. Au moins, la vue est sympa, parce qu'on a quand même une vue panoramique. Ça, ça a eu le coup, par contre. Et l'orage, franchement, il est dégueulasse. Il y a non seulement le monument, mais... Il y a aussi beaucoup de monuments. Ouais. Ça donne vraiment pas grand-chose. C'est celui-là qu'on visait. Après cette petite pause pour découvrir le monument local, nous continuons notre route vers Fort Smith, qui est dans le secteur que nous avions identifié comme target au début de la journée avant de nous rabattre sur les cellules du Sud. Ce secteur est en train de devenir de plus en plus favorable. C'est que la journée était terminée. Là, on a un orage en Tornado Warning qui n'est pas trop trop loin de nous. Nous, on est là. On peut encore arriver potentiellement sur la zone en question. On sait jamais. Bon, les gars, Tornado Warning, on y croit. On y croit, on y croit un petit peu. On y croit, on y croit pas. On y croit les doigts, on y croit les doigts. On y croit les doigts. Malheureusement, les cellules perdent leurs caractéristiques rotatives et s'éloignent de toute façon trop vite pour nous. Tant n'est pas pu, on était sur le Tornado Warning, qui est sorti de nulle part, mais on n'a pas eu le temps de le rattraper. Maintenant, l'orage s'est transformé en Arcus. Du coup, là, ça s'accélère beaucoup trop. Impossible de suivre le système orageux. De toute façon, il n'y aura pas de tornades dans ce genre de setup. Donc, notre petite déviation vers l'est s'arrête et maintenant, on va repiquer vers le nord. Destination Forti. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça filme ? Ça filme ? Bien le bonjour ! Bien le bonjour ! Alors, comment as-tu dormi ? Impeccable. Impeccable ? Au bout de deux jours, tu... Il n'y avait pas quelque chose qui t'a réveillé ? Il y avait la discothèque toute la nuit, là. La discothèque ? Je n'ai pas eu y allé, d'ailleurs, pour que je t'ai ennui. Mais t'as dû y aller ? La discothèque de nos amis qui sont juste derrière. Ça tabassait, ça tabassait pas mal. Ah, ça tabassait ? Ouais, ouais. Non, mais il y avait des grosses basses. C'est étonnant. Ah, des grosses basses ? On ne sait pas d'où ça sort. Je pense que c'était la moto derrière. Là, il est 10h30. On commence notre journée. Donc, ça change un peu. Les réveils très matinaux. On va découvrir un peu... On va visiter un petit peu Fort Smith. Ouais. Avec le musée de je sais pas quoi, apparemment. Ouais, ça c'était mes mots, effectivement. Dans une ambiance purement américaine. Purement américaine, avec Harley Davidson. Sans casque et toute la musique. Exactement. Voilà, c'est aussi cela la chasse aux tornades. La découverte d'une ville qu'on n'aurait jamais visitée autrement. Fort Smith est située à cheval entre l'Arkansas et l'Oklahoma. Une charmante ville connue pour son histoire riche et sa beauté pittoresque. C'est un cadre idéal pour faire une petite pause dans notre voyage, même si on aurait préféré être en mode chasse. Mais bon, les aléas de mer nature sont ainsi. Et cette saison d'orage est assez étrange. Peu d'activités en ce mois de mai comparé à d'autres années. On en profite donc pour arpenter les sites historiques de la ville. On en profite aussi pour faire un tour en tram. Un tram du 19ème siècle, proche de la fin de la prospérité des grandes plaines, alors que la révolution industrielle frappe de plein fouet les villes historiquement dépendantes de l'agriculture. Aujourd'hui, nous constatons les reliques de la grande époque rurale. Des villages au ralenti attirant les quelques touristes de passage comme nous. C'est un des éléments intéressants de notre voyage. Qui aurait cru que nous découvririons Fort Smith un jour ? C'était un emplacement clé de défense entre les Indiens Osage et les Cherokis émigrés. Construit en 1817, les militaires utilisaient ce fort pour maintenir la paix sur la rivière Arkansas. Ce lieu fut abandonné en 1871. Donc on profite un peu, il se fait beau. Malheureusement, pas d'orage aujourd'hui, ni demain. Donc du coup, on attend lundi, lundi potentiel dans le Panhandle. Donc on espère qu'on va pouvoir avoir quelque chose à se mettre sous la dent dans un endroit qu'on affectionne particulièrement. Donc à voir ce que ça va donner d'ici là. Entre temps, on profite entre potes à Fort Smith. Qui l'aurait cru, Fort Smith, Arkansas ? Ouais, on trouve l'inspiration ici. Pas grand chose d'autre à faire que de contempler et de profiter dans ces journées tranquilles. Ça change des idées, c'est comme des vacances en fait. Quand on ne chasse pas, on profite. On recharge les batteries surtout. Fort Smith est aussi bien connu pour ses nombreuses exécutions par pendaison. Entre 1873 et 1896, 86 personnes ont été exécutées sur cette potence. Une sombre empreinte marque ses lieux et une certaine onde négative s'en émane. Comme ça, tu brasses, tu sais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, puis tu les mets là-haut-il. Bon, ça vous a plu, Fort Smith ? Ouais, c'est sympa, non ? Ouais, j'ai appris plein de choses. Ça change un peu, visiter l'histoire, apprendre un peu l'histoire américaine. Ouais, c'est clair. C'est sympa. Je te vois, on a payé 8,50 pour la moquer. Bon, William, vous avez un sacré challenge là devant vous. Pas de problème. Ouais ? T'inquiète. C'est tueux. Ah, Yann, je ne pensais pas avoir un verre aussi grand, non ? Ah, non, 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 non. C'est un peu tout à la démesure. Bon, moi, je suis allé à la limonade aujourd'hui. Et Bastien, il a pris quoi, une limonade à la fraise ? La fraise, j'ai senti l'entourloupe arriver. Et c'est bon ? Écoute, ça ne paye pas de nous, mais ça goûte d'un, au moins. Après cette visite sympathique de Fort Smith, nous reprenons la route, direction Oklahoma City, pour nous positionner pour les prochains jours de chasse. La rivière qui sépare l'Arkansas et l'Oklahoma. Voilà, donc on a terminé avec l'Arkansas. Maintenant, on repart dans l'Oklahoma. C'est bien amusé. On a appris un peu d'histoire à l'Arkansas. Et journée tranquille, on retourne donc dans l'Oklahoma. Et puis on attend nos orages avec impatience. Salut Bastien ! On reprend les bonnes habitudes. Du retour au Car Wash. Ouais. Il reprend les bonnes habitudes. J'ai vu ça toute ma vie, on dirait. Ouais, mais chaque année, tu viens de plus en plus bon dans ce travail. Ça va les gars ? Ouais, t'as vu le bateau ? Ah ouais. C'est un joli bateau de course. Ouais, apparemment. De retour dans l'Oklahoma, et avec un peu de temps à disposition, nous décidons de passer par El Reynaud, pour rendre hommage à l'équipe Twistex, qui a péri dans la tornade la plus large de l'histoire en 2013. Année de notre première chasse. Là, on est sur Radio Road, la route sur laquelle Tim Samaras se trouvait. Quand il a été happé. par la tornade officiellement catégorisée EF3, mais apparemment, dans les faits, les bons ont été mesurés à des vitesses suffisantes pour justifier une catégorisation EF5. Sa voiture a été littéralement projetée à plusieurs centaines de mètres, jusqu'au point du mémorial. Cet hommage que nous rendons à l'équipe Twistex n'est pas de la curiosité macabre. C'est un rappel que la nature est puissante et imprévisible, et que malheureusement, même des chasseurs chevronnés et connus pour leur approche mesurée, ne sont pas à l'abri d'un accident. C'est la dure réalité de notre passion. Elle est belle, mais peut-être aussi meurtrière. Une frontière fine entre l'ordre et le chaos. Être à la limite. Une limite sur laquelle nous nous sentons paradoxalement épanouis, présents, en pleine conscience. Un état qu'il est très difficile d'atteindre dans le quotidien, mais un état dont il ne faut pas abuser. William, t'en penses quoi ? Ils se sont fait choper quand ils partaient, alors ? Oui, ils s'échappaient. Ils s'échappaient ? Ils s'échappaient de la tornade qu'ils les pourchassaient. Comme quoi, la nature, hein ? Après cette parenthèse de recueil et de réflexion, nous reprenons notre chemin pour passer la nuit à Oklahoma City et se faire un bon dîner dans un de nos steakhouse préférés. Voilà Bastien, on arrive ! Et oui, hein ! Enfin ! C'est bien ! Et voilà ! On est arrivés à bon port ! Mission accomplie ! Toujours un temps d'adaptation ! Le jet lag qui passe gentiment ! Voilà ! Oh William ! Ouais ! Tu vas découvrir le Texas Roadhouse ! Super ! Avec une petite bière ! Avec une petite grande bière, comme à midi ! Yann qui va découvrir le Texas Roadhouse aussi ! Ah, il paraît ! Le Bastien, il connaît ! Ah oui, je découvre et je redécouvre ! Et encore, et encore ! C'est l'encre ! Ces soirées sont toujours sympas, à chaque endroit son énergie. On est tellement contents de retrouver l'ambiance des Etats-Unis entre potes. On est venus pour ça ! Alors William, ça va ? Ça te plaît ? Ça se mange ? Tip top ! Et toi Yann, tes ribs, c'est bon ? Et le Bastien ? Le Bastien, il sait plus quoi dire tellement c'est honteux et ça fond dans la bouche ! C'est ainsi que se termine notre deuxième jour dans la Tornado Alley, empli d'espoir pour les prochains jours qui se précise. Alors bien le bonjour, on est dimanche 21 mai. On est actuellement dans l'Oklahoma, Oklahoma City plus exactement. Et on est un peu en journée de transition comme hier. Après la première journée de chasse, les premiers jours c'était compliqué de trouver quelque chose à se mettre sous la dent malheureusement. Et là on va se repositionner direction Amario. Donc Amario, le panhandle du Texas, notre terrain de chasse préféré. Et ça se présente plutôt bien. Alors je veux dire, je suis assez surpris que les conditions se mettent en place de telle sorte. C'est vrai qu'on pensait qu'il n'y allait rien avoir du tout. Et finalement, il va y avoir 2% de risques de tornades demain. Ce qui recoupe ce que j'avais analysé hier soir, ce qui nous donnait pas mal d'espoir. Donc on se réjouit de pouvoir repartir dans le panhandle. C'est vrai que la chasse de vendredi dans la végétation de l'Oklahoma et l'Arkansas, c'était vraiment pas idéal du tout. Donc là, de pouvoir retrouver les grandes plaines et ces espaces avec beaucoup moins de végétation, ce sera vraiment plaisant. Et ce sera super de pouvoir montrer à William, il fait sa première sortie dans la Tornado Alley, cette magnifique région, et puis on espère pouvoir revenir avec de belles, belles images. Ah Bastien ! Il a déjà grillé un feu tôt le matin. Histoire de bien commencer le jour. Toujours en train de se faire. Je ne change pas une équipe qui gagne. Ça va, ça vous plait ? Toujours au temps. C'est parti les gars ! Je crois qu'on était venu à cette station, ça. C'est 2019 quand on chassait le High Risk. Les journées dans la Tornado Alley sont aussi ses longs déplacements sur les Interstate. Celle-ci nous la connaissons bien, nous l'arpentons depuis 2013. La fameuse Interstate 40. Celle-ci connecte Oklahoma City à Amarillo, dans le Panhandle du Texas, où se trouve notre steakhouse préféré, le Big Texas. Destination incontournable pour tout chasseur de tornades. Amarillo se trouve dans la zone des High Plains, ou pleine d'altitude. En effet, on ne dirait pas, mais on passe progressivement d'une altitude de 360 mètres à Oklahoma City, à 1100 mètres à Amarillo. Pas étonnant que leurs hivers peuvent être rudes. La journée de transition. Là, on va aller visiter le Palo Duro State Park, qu'on a fait avec Bastien en 2017, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Maintenant, on va faire découvrir ça à Ian et William. Ça va, vous êtes motivés les gars ? Yes, man. Ça va être cool, ça va être sympa. Et demain, ça s'annonce plutôt pas mal, avec un slight risk. C'était à prévoir, parce qu'on regardait les modèles déjà hier, et les conditions se mettaient progressivement en place pour avoir des orages assez sympas, et peut-être même des tornades. Donc, on reste sur le pied de guerre. Et demain, ça va être, j'espère, une journée magnifique. Surtout dans notre terrain de chasse préféré, Panhandle. Il n'y a rien de tel pour optimiser les conditions pour voir des beaux orages. Pas l'oduro canyon, nous sommes de retour. Nous avions visité ce State Park en 2017, et avons gardé un bon souvenir. Nous voulions partager ce petit bijou local avec Ian et William, qui ne le connaissent pas. Paloduro est un système de canyon faisant partie de l'escarpement Cap Rock, qui sépare les plaines d'altitude avec le reste des grandes plaines à l'est. Ce canyon a été nommé le Grand Canyon du Texas, avec sa profondeur pouvant atteindre jusqu'à 300 mètres. Ce site touristique attire près de 450 000 visiteurs par an. Sous-titrage ST' 501 Voilà, la chasse aux tornades, c'est aussi ça, c'est ces moments privilégiés avec la nature, dans un magnifique State Park, Paloduro. On prend du bon temps, tranquille, faire des photos, admirer Mère Nature, en attendant les orages demain. Ça va Bastien ? Que dire ? On retourne à nos endroits de prédilection. Pourquoi tu chasses des orages ? Chasseur d'émotions, chasseur de moments comme ceux-là aujourd'hui. On suit les orages, c'est pas nous qui décidons finalement. J'aime l'aventure, j'aime chasser l'inconnu, j'aime la puissance de la nature. J'aime tous ces moments-là qui te font sentir très petit face à Mère Nature. C'est plus que des vacances, c'est une quête de soi-même. L'émerveillement presque primitif face à tout ça. Il faut le vivre pour comprendre ce qu'on ressent à ce moment-là. Toute l'année, on est en ville et là, on est totalement à l'extrême opposé de tout ce qu'on peut vivre en ville. Il n'y a personne, il n'y a pas un achat. T'es vraiment au plus profond de la nature. Que demande le peuple ? C'est juste parfait. J'ai envie de me retourner un jour sur ma vie et pouvoir dire, je suis content de l'avoir fait. Je suis content de ne pas être resté sur mon canapé et rien faire. Et voilà, c'est pour ça que tu te lèves le matin, c'est pour vivre des nouvelles sensations. À quoi bon vivre si nous ne sortons pas de notre zone de confort ? Prendre un peu de risques mesurés. Le risque de quitter ce que l'on connaît. Ce train-train quotidien, sûr et prévisible, sans vagues. Ce fleuve long et tranquille qui nous berce, nous menant dans un état de torpeur morose. Comme un jour qui se répète sans fin. À quoi bon vivre une telle vie ? Je suis convaincu que pour grandir sa personne, il faut se tester. Se mettre dans des situations d'inconfort et d'incertitude. Nous avons tous un potentiel à exprimer. Caché dans notre ADN. Ce potentiel ne s'exprimera que lors de ce genre d'aventure. Oh Bastien. Retour chez Indiana Jones. Magnifique. Ça n'a pas bougé. C'est quand même un peu à fessé. L'oeuvre de la nature a fait son effet. Un pèlerinage loin des nôtres et de nos terres. À la quête d'aventures menées par un enthousiasme d'atteindre un objectif inspirant. Telle est la nature humaine. Nous sommes faits pour l'aventure. Quelle que soit cette aventure. Tel un bloc de marbre façonné par les mains du temps. Nos aventures sculptent nos âmes avec chaque épreuve surmontée. Chaque défi relevé. Chaque pas dans l'inconnu est une ciselure délicate. Révélant peu à peu la beauté cachée qui sommeille en nous. Comme une statue qui émerge de l'ombre des épreuves. Nous devenons des chefs-d'oeuvre vivants. Forgés par les périples qui ont jalonné notre chemin. Voilà les gars, Big Texas Ranch. On est de retour. Comme je suis con. Mon estomac me remercie déjà. Ton estomac te remercie déjà. Ah ouais. Petit à petit, je veux bien arriver à faire un steak de 2 kilos. Tu sais à force de faire un entraînement annuel comme ça. Ce pèlerinage qu'on a même temps. Après cette parenthèse de déconnexion totale, nous regagnons un lieu emblématique pour tout chasseur d'orage. Le Big Texas Steak Ranch. Et il est toujours là, le crottin. Il n'a pas bougé. Et ces pèlerinage de chien, là, le morceau de bidage, là, c'est impressionnant quand même. T'as vu ? Ouais. Très à l'aise, hein ? Raph, il a dit qu'il allait tester ce soir. Ouais, ouais, exactement. On va l'aider. On va l'aider un peu quand même. C'est sympa, hein ? Ah ouais. Allez, William, chante ! C'est le patient, il a chanté ! C'est difficile ? Tu as une heure pour manger tout ? Tu as une heure pour manger tout ? Tu as une heure pour manger tout ? Oui. Alors, Bastien ? Je fais un cadeau, là, si tu veux. Le couteau, il s'enfonce comme nous. Paraly, des gastronomes. Paraly sur terre de Dieu. William, t'as aimé ? Attends, j'ai eu deux T-bone Steak. Ouais, c'était bien. Oui, t'en as eu deux. Il tombe à le cuil, le premier. Ouais, ouais. Et ça va ? Trop cuits, trop cuits. Le deuxième était correct. Et voilà. Rattrapé par l'orage. Ça va ? T'es bien, là ? J'ai bien mangé. Bien bu la peau du ventre. Bien tendu. Merci, petit Jésus. Là, c'est le repos du guerrier, là. Comment wet, wet, wet ? Ouais, on est dans les starting blocks, là. Wet, wet, wet. C'est wet, wet. Allez ouvre-moi ça. Allez ! Allez, Bastien ! Il y a une grosse plaque, là, au milieu. Il ne m'a pas laissé beaucoup de place, hein. Je ne sais plus dans quel champ on est. Quoi ? T'as mis quelle étage ? Il a pu tout le bouton. Quoi ? On va te laisser là. C'est rigolo ! Couteau ! Couteau ! Couteau ! C'est la fatigue ! C'est qu'il y a 9h. Il faut bien gagner un peu de temps. On redescend. Mais pourquoi tu as appuyé tous les boutons ? Bah... Bah non, je n'ai pas appuyé tous les boutons. Si, si. Non. Si. Non. Si, si. Je n'ai pas appuyé sur un seul bouton. Il y a ton empreinte, là, partout. Voilà, une journée qui se termine bien. Il y a une bonne humeur. Ah, on est creux, eh. Allez, vas-y, Bastien. Monsieur. D'abord. Ciao, les amis. A demain. Ciao. Apocalypse. On a des gribes de l'enfer, juste derrière nous. Ça tourne, là, ouais. Ça tourne. Ouais, t'as raison. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est fini. C'est fini.